Yannick Mével est professeur d'histoire-géographie. Il est issu de la MAF-PEN. Il a fait partie, pour les connaisseurs, du collectif Formation Innovation. Est-ce que je dirais que tu as 20 ans de formation derrière toi ? T'en as peut-être encore 20 ans, mais bon. Il a publié différents ouvrages et articles que vous pourrez trouver en partie sur la table dédiée à la bibliographie qui se trouve au fond. Notamment donc didactique et enseignement de l'histoire-géo au collège et au lycée. Et récits de vie en formation, l'exemple des enseignants. Il a collaboré aussi au cahier pédagogique pour de multiples articles. Je suis allée surfer un peu sur internet et en version numérique. J'en ai trouvé deux que j'ai choisi d'évoquer parce qu'ils m'ont semblé intéressants pour cerner le personnage. C'est pas du tout exhaustif et c'est complètement subjectif. Le premier, Donner le choix pas si simple. Il date de 2008 et c'est un article que j'ai apprécié parce que c'est une sorte de prouesse intellectuelle qui allie la présentation d'un repas familial à la cafétéria avec déclinaison et analyse des menus flèches avec un souci de précision et une mise en perspective avec la réforme des lycées. Donc je trouvais que c'était assez savoureux et que ça indiquait aussi que quand on est formateur engagé, en formateur imprégné, finalement on est formateur partout, tout le temps y compris quand on est à la cafette avec la famille face à un menu poulet-pruneau. Voilà. Le deuxième article que j'ai apprécié aussi s'intitule « Pourquoi je donne mes fiches petits en formation ? » Alors cet article, je l'ai retenu parce qu'il pose l'interrogation profonde de la mission du formateur. À mon sens, un des axes forts qui est la question de la transmission. Je vous invite à lire cet article. Et puis c'est aussi une valeur du groupe EXERC, celle du partage et de l'échange. Voilà. Donc c'est une présentation non exhaustive et totalement subjective. Je laisse Yannick apporter des éléments de précision s'il le souhaite. Oui, merci. Il ne faut pas continuer la bibliographie. Si je suis toujours au cahier pédagogique, mais toujours actif dans le comité de rédaction, je vous invite à aller lire, à vous y abonner. Le dernier numéro traite du métier d'enseignant. Je crois qu'il apporte un regard optimiste sur le métier dont on a, je crois, un petit peu besoin par les temps de discours sinistres et parfois cyniques sur le métier. Il est temps de dire que c'est un beau métier, qu'il y a des choses qui s'y passent, que le métier bouge et qu'il bouge parfois dans des sens enthousiasmants. On m'a proposé, Brigitte m'a proposé, ou même pas proposé, elle m'a dit tu vas aller parler ce matin-là devant le groupe EXER. Et je n'ai pas hésité trop longtemps. Après, j'ai regretté évidemment d'avoir dit oui, quand il a fallu préparer l'intervention. Mais je n'ai pas hésité trop longtemps. D'abord par fidélité, ce passé de formateur en formation continue, pas si lointain, dont Virginie a un petit peu parlé, et puis aussi par fidélité, pour une autre fidélité, à Jean-Marc Doré, auquel j'ai dédié cette intervention ce matin. On avait, il y a un an, on avait parlé de ça avec Jean-Marc, un an, presque jour pour jour, au moment où, justement, on commençait à fabriquer l'ESPE, dans un couloir, on s'en avait pris une longue conversation sur ce qu'il faudrait faire pour qu'on renoue les liens entre formation initiale et formation continue. Et puis bon, la vie a fait qu'on n'a pas eu l'occasion d'aller plus loin. dans cette discussion, mais c'est peut-être aujourd'hui le cas, le moment de la renouveler et de la prolonger. Cela dit, la situation a quelque chose d'un petit peu étrange, parce que je ne suis pas certain que vous soyez là aujourd'hui pour entendre le discours de quelqu'un qui ne travaille plus directement en formation continue, et qui va vous parler de choses qui ne sont pas de l'immédiat, de l'immédiat de vos préoccupations. Donc je me suis dit que, plutôt que faire semblant de répondre aux questions que vous vous posez et que je ne connais pas, je vais poser les liens, y répondre en supposant que peut-être rencontrons un petit peu vos préoccupations. Ça, c'est un premier pas de côté. Donc, puis deuxième pas de côté, je vais vous proposer d'engager la réflexion à partir, notamment, de deux dilemmes professionnels que j'ai choisis, que je situe, dans deux domaines qui ne sont pas directement ceux dans lesquels vous intervenez, ou vous êtes appelés à intervenir, parce que je vais vous parler d'abord d'un dilemme professionnel de formation initiale de professeur d'histoire-géographie, et puis je vais vous parler ensuite d'un dilemme professionnel de formation continue dans le premier degré. Ce ne sont pas forcément les secteurs dans lesquels vous êtes directement amenés à intervenir, enfin, pas directement, mais peut-être. Et là aussi, on se en hypothèse que ça va peut-être rencontrer vos préoccupations, comme je l'ai mis sur la couverture, en quelque sorte, du diaporama, sur la stratégie du cavalier, on fait deux petits pas de côté pour faire un petit pas en avant. Alors donc, je vais vous présenter pourquoi il ne marche pas. Ici, il marche. Je vais vous présenter d'abord un premier dilemme professionnel, c'est l'histoire de Pauline, qui va m'amener à tirer les fils de deux couples, le couple apprendre-enseigner, et le couple former-se former pour interroger la question de la convergence et de la divergence entre le métier d'enseignant et le métier de formateur, qu'on peut faire tous les deux en même temps, si l'on peut dire, mais pas forcément qu'elles sont exactement identiques. Et puis, ça m'amènera à un second dilemme professionnel que j'ai encarté à Sylvain Connac, et que certains d'entre vous ont peut-être déjà rencontré d'ailleurs. et ce deuxième dilemme professionnel, je vous proposerai de l'aborder cette fois sous la forme d'une discussion collective, discussion de problématisation, un petit peu dirigiste, même très dirigiste, vous verrez, avant de vous proposer quelques rappels pour certains, quelques petites nouveautés, j'espère, pour d'autres, c'est-à-dire trois propositions théoriques, trois filtres théoriques, pour lire justement le dilemme que je vous aurais présenté. Et puis, on terminera par un petit temps, en fonction du temps qui nous restera, de mise en abyme de l'intervention de ce matin, et cette fois-là, de réponse peut-être aussi aux questions que vous vous serez posées, que vous n'aurez pas eu le droit de poser pendant que je parlais. Donc, Pauline. Pauline, c'est une étudiante de M2 enseignement, admissible au CAPES 2013, en histoire, géographie, éducation civique, qui est donc en responsabilité pendant six heures dans un établissement scolaire de l'académie, et à qui je suis allé rendre visite il y a quelques semaines, dans sa classe, dans le cadre de sa formation, ce qu'on appelle une visite-conseil. Et ce jour-là, Pauline est engagée dans un cours d'éducation civique, sur la loi, le règlement, le droit, avec ses élèves de quatrième. Elle a conçu son cours de façon très rigoureuse, et ça fonctionne bien. Elle démarre par l'évocation d'une citation de raquettes dans un collège, et puis elle enchaîne avec la lecture, ou plutôt la relecture, de la fable de loup et l'agneau, que les élèves ont d'ailleurs déjà étudiée en classe de français. Donc ça va très vite. Les élèves dégagent tout de suite dans le dialogue avec l'enseignante la morale de l'histoire. Si on ne veut pas que la raison du plus fort soit toujours la meilleure, il faut avoir des lois, il faut se donner des lois, il faut se donner des règlements, il faut se donner des règles communes. Et ces lois, ces règles sont les mêmes pour tous. et tout le monde, enfin les élèves, relèvent, dégagent sous la conduite de l'enseignante, les dégagent ces idées-là et puis finissent par les noter dans leur cahier comme il faut. Puis Pauline passe à une deuxième partie de la séance où elle fait lire aux élèves le préambule du règlement intérieur de l'établissement qui rappelle ces principes fondamentaux. La loi, il amène pour tous, le règlement vaut pour tous, et puis qui se poursuit avec un petit paragraphe sur les sanctions qui doivent être justes, éducatives et proportionnées. Et là, un élève lève le doigt très poliment et dit « Mais madame, tout ça c'est bien beau, tout ce que vous nous racontez là c'est bien beau, mais c'est pas comme ça que ça se passe pour de vrai. Vous savez, les agneaux c'est nous, c'est nous les élèves. » Pauline dit « Non, on peut exagérer un petit peu. » Là il dit « Mais non, vous savez bien, dans le collège, il y a madame A qui traite les élèves à longueur de temps, des fois elle leur met des barres et puis quand on va se plaindre, c'est nous qui prenons, on est encore punis. » Donc vous voyez bien que la loi n'est pas la même pour tous c'est que Pauline se dit « Attends, c'est pas le problème. » Si, bien sûr que c'est le problème. Évidemment que c'est la question qui est posée. Les élèves le lui disent d'ailleurs aussi, madame, c'est de ça qu'on parle. Et donc Pauline essaie à ce moment-là de se mettre entre les élèves et madame A en disant « Oui, mais vous avez peut-être pas tout à fait bien compris comment ça se passe, mais vous savez pas tout, il est probable que effectivement vous exagérez peut-être ou alors madame A sera elle-même sanctionnée mais elle a bien du mal à savoir où se mettre et quoi dire. Les élèves essaient de la tirer de leur côté en lui disant « Mais madame, vous, vous êtes pas comme ça, vous êtes d'accord avec nous, c'est scandaleux, on fait pas des choses comme ça. » Et puis d'autres élèves essaient plutôt de la pousser à aller vers le loup, enfin vers madame A en lui disant « Ben oui, mais si vous voulez pas prendre parti pour nous, c'est que vous êtes bien comme les autres, vous la défendez, vous voyez bien que la règle n'est pas la même pour tous. » Et puis quand je dis « Les élèves, à ce moment-là, ça commence à partir un peu dans tous les sens, ils interviennent, ils ajoutent des exemples, certains commencent à parler entre eux et à rajouter un petit peu, enfin vous voyez, ça part un peu en live et moi je suis là au fond de la classe mais de temps en temps je vois que Pauline me regarde un petit peu inquiète parce qu'évidemment ma présence n'est pas tout à fait anodine, n'est pas tout à fait supportable pour Pauline dans la situation un petit peu compliquée dans laquelle elle se trouve. Moi je suis là au fond, au fond de la classe et je me demande quoi faire. alors je me dis d'abord je sais quoi faire. J'ai été prof d'histoire géo et d'instruction civique de CGS comme on dit aussi au lycée pendant suffisamment d'années, je me suis suffisamment intéressé à ces questions, j'enseigne ce qu'on peut appeler la didactique de l'instruction civique aux futurs professeurs des écoles et aux futurs professeurs de l'histoire géographie du second degré, je sais quoi faire, je sais comment me placer dans ce type de situation, comment permettre aux élèves de problématiser, de conceptualiser les problèmes qui sont posés, comment les aider à prendre de la distance et comment échapper justement à ce problème de Pauline qui est d'être entre deux feux en quelque sorte. Et il me vient à l'idée que peut-être je pourrais y aller, c'est-à-dire aller avec Pauline animer la suite du cours pour la sauver. Son regard après tout, tout à l'heure, me disait aussi ça, il me disait « viens, sauve-moi ». D'autant plus que j'ai moi-même une belle expérience de la co-animation en tant que formateur, maintenant, mais aussi en tant qu'enseignant ou parmi les plus beaux moments de ma vie professionnelle, il y a les moments où nous étions deux profs dans la classe en même temps à travailler sur le même objet. Autant de raisons qui me pousseraient plutôt à intervenir. On apprend beaucoup de la co-animation, on apprend beaucoup du travail conjoint. Et en plus, j'ai quelque chose à lui montrer, j'ai quelque chose à lui dire. Mais je n'y suis pas allé. Enfin, je vais dire, évidemment, je n'y suis pas allé. Moi aussi, je me demandais où me mettre puisque Pauline se demandait où se mettre. Moi aussi, je me demandais où me mettre, mais la première chose qui m'a retenu, c'est que j'ai pensé immédiatement à quelqu'un que vous connaissez peut-être, c'est l'inspecteur qui fait la classe. C'est dans le premier degré que ce monsieur est intervenu pendant longtemps, monsieur qui a des choses très intéressantes à dire au demeurant, mais qui avait comme principe d'intervenir dans la classe, de prendre la classe en main devant l'enseignant. Et je me rappelle surtout des moments où certains des enseignants qui avaient vécu cette situation revenaient et nous parlaient en situation de formation de la difficulté qu'ils avaient vécue, avec laquelle ils avaient vécu cette situation, du fait qu'ils étaient désemparés, ne serait-ce que parce que ce que lui leur proposait dans ce qu'ils faisaient était à une telle distance de ce qu'ils étaient eux-mêmes à ce moment-là capables de faire qu'au lieu de les aider, ça ne faisait que les enfoncer. Puis ça les mettait encore plus dans la situation de Pauline. si tu prends ma place comme ça, moi, où est-ce que je vais me mettre ? Et donc, évidemment, je ne suis pas intervenu d'autant que, pourtant, l'occasion était belle parce que Pauline faisait ce cours de 10h à 11h, de 11h à 12h, il y avait le temps d'entretien qu'on appelle la confession, entre nous, et puis de 13h à 14h, elle reprenait la même classe pour poursuivre le truc. Donc, à un moment donné, je me suis dit et si on construisait ensemble l'heure de 13h à 14h, et même si on allait ensemble l'animer ? Pour toutes les raisons, je vous ai dit que je n'ai pas hésité longtemps, et évidemment, je ne suis pas intervenu, et nous avons avec Pauline engagé la discussion ensuite, au moment de la confession, sur ce qui s'était passé, et effectivement, j'ai essayé de lui montrer comment, moi, j'aurais fait, quels autres outils on pouvait utiliser pour construire une relation différente avec les élèves, d'ailleurs, ne pas se mettre entre les élèves et Mme A, mais se mettre, c'est pas la bonne diapo là, ne pas se mettre entre les élèves et Mme A, mais se mettre à distance, et permettre aux élèves de prendre de la distance avec ce qu'ils veulent. En fait, j'ai essayé de résister à ce qu'on pourrait appeler la tentation du potier, qui est la tentation de tout formateur, je crois, c'est de faire à sa place, voire même de mettre mes mains sur les siennes pour la guider dans la fabrication du pot, de la potiche, je ne sais pas comment ça s'appelle, de la poterie. Mais cette tentation du potier, elle est fréquente, constante même en formation, et peut-être même qu'elle est fondatrice de la fonction. Si nous n'étions pas tous un petit peu cette envie de faire faire, voire de faire à la place, je crois que nous ne serions pas là autour de cette table à vouloir faire de la formation. Prendre sa place, trouver sa place dans le processus de formation, ça relève de la même problématique que trouver sa place dans le processus d'apprentissage et d'enseignement d'apprentissage. Autant Pauline doit trouver la bonne distance avec, entre les élèves, les autres profs et puis les enseignements qu'elle transmet. Autant moi comme formateur aussi, je dois trouver cette bonne distance et que chacun reste dans son rôle, les élèves doivent apprendre, l'enseignant doit enseigner et puis le formateur doit former. Et puis autour de ça, intervient le quatrième terme, celui qui nous préoccupe aujourd'hui parce que c'est le titre sur lequel je dois parler aujourd'hui, se former. Qu'est-ce que ça fait là-dedans ? Ce quatrième terme ne trouve pas forcément directement sa place dans le triangle formatif. Lorsque nous travaillions il y a une petite dizaine d'années avec Nicole Blillet-Sulreau à la MAFPAI en formation de formateur, nous animions des stages de six jours. Six jours de formation de formateur dans l'année, c'est un beau luxe. Et l'intitulé de ce stade de formation de formateur, c'était apprendre, enseigner, former. Et nous faisions l'hypothèse que c'est au cours de ces six journées qu'allait se construire le quatrième terme, se former. Je n'ai pas six jours, donc je vais essayer de dire des choses de façon beaucoup plus ramassée en posant quelques principes, de toute façon peut-être en ouvrant quelques portes ouvertes. Dans ces stages, nous travaillions d'abord sur le couple apprendre-enseigner avant de travailler sur le couple former-se former. Et pour faire rapide, dans le couple apprendre-enseigner, ce que nous essayons d'observer, c'est ce qui pourrait finalement être une définition même de l'acte pédagogique. La pédagogie, c'est la connaissance, c'est l'exploration, d'abord, c'est la connaissance, l'identification de l'écart entre enseigné et formé et la recherche des moyens et le choix des moyens pour réduire cet écart. Ça, c'est l'acte pédagogique et la réflexion pédagogique. Philippe Mérieux fonde l'essentiel de sa pensée, sa réflexion pédagogique sur l'exploration de cet écart, sur son constat, mais aussi sur sa nécessité ontologique et déontologique dont je vais parler un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on retrouve dans le paradoxe de Mérieux, chacun peut apprendre, ça, c'est l'éducabilité, c'est le principe d'éducabilité, et nul ne peut apprendre à la place ou ne peut contraindre quelqu'un d'autre à apprendre, ça, c'est le principe de liberté. toute la tension de la situation d'apprentissage et de la situation pédagogique se trouve dans ce paradoxe et se retrouve donc dans l'écart dont je parlais tout à l'heure entre apprendre et enseigner. Ontologique parce que cet écart est nécessaire, il est fondateur de la relation pédagogique, si cet écart n'est pas posé, la relation pédagogique ne peut même pas commencer, et déontologique parce que il s'agit d'un choix et il suppose un choix puisque l'existence même de cet écart crée, fonde une asymétrie entre l'enseignant et les élèves. En formation initiale, l'une de nos premières missions c'est d'ailleurs de créer cette asymétrie. C'est une des premières choses qu'on essaie de transmettre aux étudiants quand, comme on dit, ils passent pour la première fois de l'autre côté du bureau, on essaie de leur transmettre le fait qu'ils deviennent profs et qu'ils ne sont donc plus comme les élèves et qu'il y a bien un écart fondateur de la relation. à travers cette relation-là, ce que nous essayons de poser, c'est le fait que les élèves doivent fabriquer, construire leur autonomie, leur émancipation, dans une situation qui paradoxalement est une situation contrainte, celle de l'obligation scolaire, de tout ce qu'elle comporte. Et ça aussi, ce paradoxe-là aussi est essentiel pour créer une relation pédagogique. dans cette relation-là, l'autonomie, l'émancipation et l'horizon et en même temps la fin du processus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'autonomie d'apprentissage, l'émancipation pour autant que ça puisse arriver évidemment, est atteinte, il n'y a plus de processus pédagogique, il n'y a plus de relation pédagogique. On pourrait dire les choses encore autrement, nous avons essayé de le dire autrement dans un autre livre qu'elle a cité tout à l'heure, j'ai créé avec une autre Nicole, Nicole Tutur-Lion, où nous avons choisi comme Elisabeth cette petite citation d'une troisième Nicole, Nicole Riche, qui disait « La maman gorille ne peut pas simplifier la jungle à son bébé gorille, elle ne peut que lui apprendre à se débrouiller. » Question d'autonomie, question de guidage, alors, ce genre d'aphorisme, il peut servir à tout, à tout moment, on peut le retourner comme on veut, et on peut le retourner en particulier vers l'autre couple, former et se former. Là, il y a bien la même chose dans le couple du formateur et du... Alors, se formant, comme disent nos amis québécois, il y a bien la même relation, il y a bien la même recherche d'autonomie professionnelle. Cependant, ces couples ne sont pas symétriques. tout se passe comme si, dans la relation de formation, la symétrie, à l'apostrophe, était considérée comme une gêne. J'en veux pour preuve, dans les moments, peut-être, où la symétrie est pourtant la plus évidente, ces situations que nous connaissons tous, quand un IPR ou un inspecteur général vient nous voir, ils nous appellent d'emblée, chers collègues. Alors, certains mauvais esprits, ils voient peut-être un peu de démagogie, mais ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit pour eux de poser d'emblée la symétrie, cette fois sans apostrophe, la symétrie de la relation. Poser le fait que la formation ne peut commencer qu'à partir du moment où on considère nos positions respectives comme symétriques. À partir du moment où on considère que les stadiens, les enseignants en formation sont déjà des gens autonomes, émancipés, qui viennent chercher à se former et non à être formés par. Et on retrouve la même chose en formation initiale, un petit peu, et surtout en formation continue. Là aussi, vous savez, tous ceux qui ont une expérience de formation continue savent bien que c'est une des premières choses que nous essayons de poser en arrivant. Je suis un collègue parmi vous, je viens vous proposer mes bricolages, je viens vous montrer comment on fait, je viens vous aider à avancer dans votre chemin, mais surtout pas vous dire quelle est la vérité, ce qu'il faut faire, tout ce comme ça quand on ouvre des stages de formation continue. Et là encore, ce n'est pas par démagogie ou pour détendre l'atmosphère, c'est bien parce que fondamentalement, la relation de formation est posée sur cette symétrie. Et la relation de formation, je le répète, ne peut commencer que quand ce postulat est admis de part et d'autre. Il n'est pas toujours évident pour les formateurs eux-mêmes. Il n'est jamais évident pour les formateurs eux-mêmes, voir ce qu'on disait à Maître Pauline tout à l'heure. Il ne l'est pas non plus pour les stagiaires ou les se-formants, a priori tout le temps non plus. Il y a ceux qu'on peut appeler entre guillemets les bons stagiaires. Les bons stagiaires, c'est ceux qui se posent en professionnels autonomes. Quand je propose, quand je présente en stage mes bricolages avec mes élèves, des situations d'apprentissage que j'ai mis en œuvre, que je raconte, que je présente la PrEP, que je raconte comment ça s'est passé, dans l'intention de proposer des possibles, dans l'intention aussi de soumettre à une analyse collective et critique une situation, ces stagiaires-là prennent des choses dans la situation. Ils en font leur miel, si je puis dire. Ils prennent un petit truc qu'ils adaptent à leur propre pratique. Ils prennent une idée, ils prennent de ça ce qu'ils considèrent eux comme l'esprit de la situation. et là, ils se forment. Et puis, il y a d'autres stagiaires qui, quand je présente ces bricolages, semblent ne pas comprendre bien la consigne et disent des choses comme « Alors, voilà donc les nouvelles méthodes qu'il faut que nous adoptions, quitte d'ailleurs à ce qu'ils n'en adoptent rien du tout. et qu'ils disent d'abord mettez-vous d'accord entre vous les formateurs qui ne se disent pas tous la même chose et puis après on fera peut-être ce que vous dites et puis éventuellement aussi qu'ils disent vous avez complètement perdu tout sens des réalités avec les vrais élèves ça ne se passe pas comme ça. Ce qui est d'une certaine façon une prise d'autonomie même si je prétends là qu'elle est encore à construire. En fait, depuis 20 ans Virginie l'a rappelé que je marigote si je puis dire dans la formation avec les enseignants je suis très fier de pouvoir dire que personne n'a jamais fait ce que je présentais comme les bonnes pratiques. Alors j'exagère un tout petit peu en disant que j'en suis fier mais je veux dire par là que lorsque donc il m'arrive de présenter une séquence d'apprentissage toute faite telle que je l'ai mise en oeuvre avec mes élèves personne ne refait ce que j'ai fait ou ne refait exactement ce que j'ai fait. Pourtant de temps en temps le malentendu qui montre que la symétrie n'est pas construite ce malentendu est encore là il se poursuit quand par exemple après que j'ai présenté les choses et puis on se retrouve on se revoit avec un stagiaire quelques semaines plus tard et il arrive qu'on me dise mais pourtant j'ai fait tout comme vous avez dit mais avec moi ça n'a pas marché. Et là je me retrouve avec une seule réponse qui n'est pas très efficace mais c'est la seule que j'ai c'est pas pourtant c'est parce que tu as fait tout comme j'ai dit que ça n'a pas marché ce qui n'est pas très utile pas très efficace ça met les stagiaires dans une espèce de double contrainte cette injonction à l'autonomie et à la liberté soit libre c'est bien que c'est une injonction contradictoire qui ne peut pas qui ne peut satisfaire absolument personne mais enfin j'en reste avec ça pour l'instant et je terminerai ce premier moment avec cet autre aphorisme qui me tient un petit peu à cœur et qui me permet de sortir un tout petit peu de la contradiction c'est quand je cesse de vouloir ou d'essayer ou de chercher à être un modèle que je commence à être informateur voilà pour ce que je vais dire premier propos à partir de l'histoire de Pauline et autour de ses concepts apprendre enseigner former se former un propos liminaire je vais maintenant vous proposer un second dilemme professionnel que j'ai intitulé l'affaire du livret et que j'ai volé à Sylvain Connac qui l'a raconté il y a quelques semaines sur la liste de diffusion des adhérents du crâne tellier pédagogique donc quelques-uns d'entre nous ont déjà lu cette histoire-là donc Sylvain a posté ce petit récit il y a trois semaines un mois je ne sais plus exactement et je voudrais vous le soumettre à votre sagacité à votre réflexion je vais donc vous donner le texte vous le distribuer vous allez le lire et puis ensuite on va en discuter et tenter de construire une dé-problématisation de cette situation il va y avoir une fois que vous l'aurez vu il y a une consigne toute simple tu lis le texte et dans le petit cadre qui est en bas du texte tu écris une phrase qui répond à la question quel est le problème c'est quoi le problème voilà la consigne d'après moi le problème c'est ensuite on aura un moment de discussion collective très très dirigiste où il y aura deux règles très très simples à énoncer en tout cas je pose les questions vous répondez vos questions ainsi et si vous voulez en discuter de ça ça sera plus tard mais vous aurez tout à fait l'occasion d'en discuter mais dans un premier temps on essaiera de respecter ces deux règlements voilà je distribue les textes et puis deux minutes trois minutes pour en prendre connaissance et puis pour répondre à la question voilà je crois qu'on va pouvoir passer à la la phase de discussion je vais vous demander à chaque fois de répondre à mes questions mais aussi de me donner un nom dire comment vous vous appelez et puis je vais vous tutoyer parce que je me vois mal vous voyez Marie-Andrée par exemple après je ne sais pas je vais pas dire 20 ans mais pas loin et puis évidemment du coup ça suppose que vous en fassiez autant parce que sinon je suis en totale contradiction avec ce que je viens de vous dire dans le moment précédent donc voilà on va commencer au hasard comment tu t'appelles et quel est ton problème c'est très alcoolique anonyme Anne donc on prend l'instrument là parce que le monsieur est dans les moi c'est Anne voilà donc Anne quel est le problème que tu as écrit sur la feuille j'ai écrit la directrice elle avait un problème parce qu'elle se sent en trop de contraintes les contraintes de la ministre qui est en haut et puis ce qu'elle avait pu faire en formation des collègues en formation et qui sache se retrouver en conflit mais aussi au fond d'elle-même avec les satisfaites des émissions et des défendantes est-ce que tout le monde a entendu ce que Anne a dit je n'ai pas entendu on l'entend mal ici d'accord alors ce que tu vas faire quand tu t'appelles Christian donc Christian tu vas demander à Anne si elle a bien répété ce qu'elle a dit Anne peux-tu bien répéter reformuler s'il te plaît non j'ai la lumière non 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 je m'en vais une deuxième fois en une phrase on va le faire autrement c'est vrai on va le faire autrement est-ce que quelqu'un a compris ce que Anne a dit lever la main ceux qui ont compris ce qu'elle a dit voilà d'accord comment tu t'appelles Yannick très beau prénom donc tu vas reformuler avec tes mots ce que le fait que la directrice d'école se mette entre les contraintes ministérielles et le travail effectué en formation le fait qu'elle se trouve comme ça entre deux feux c'est c'est ça oui c'est ça le problème alors c'est ça c'est ça ou c'est pas ça c'est son problème c'est ça le problème d'accord est-ce que maintenant vous avez entendu le problème oui oui bien est-ce que il y a encore quelqu'un qui dit j'ai pas tout à fait compris le problème oui il y a encore quelqu'un qui dit ça non bon alors maintenant vous allez lever le doigt à nouveau pour me dire si oui ou non d'après vous ce problème tel qu'il a été formulé est un beau problème donc ceux qui pensent que c'est un beau problème lève le doigt s'il vous plaît est-ce que est-ce que vous pensez que c'est un beau problème c'est quoi c'est quoi le problème c'est quoi bah ça passe d'après toi pour l'instant est-ce que c'est un beau problème on va y venir à cette question est-ce que c'est un beau problème levez-moi de la main ceux qui pensent que c'est un beau problème d'accord mais c'est la main ceux qui pensent que c'est pas un beau problème s'il vous plaît levez la main mais il y a rien ceux qui pensent que c'est pas un beau problème moi j'ai du mal à comprendre la question beau problème c'est un beau problème ou le problème est-ce que c'est le problème qu'on attend c'est un beau problème donc si c'est un il y en a plusieurs pourquoi tu ne l'as pas la main parce que comme mes collègues je ne sais pas bien où se situer dans la question c'est qu'il faut être le central c'est un problème par un beau problème donc je comprends bien pour que ça soit un beau problème il faut que ça soit le problème central c'est très le il ne doit pas y avoir beaucoup des beaux problèmes alors on va le bout du compte bon je vais répondre à votre question parce que sinon vous allez trouver que j'ai obligé donc j'ai prévu de répondre à votre question qu'est-ce qu'un beau problème pour moi un beau problème ça suppose trois conditions d'abord c'est un beau problème un beau problème c'est un problème qui se pose à nous un problème qui nous concerne qui nous intéresse un beau problème de formation un beau problème d'enseignement c'est un problème qui est le problème de chacun d'entre nous ceux qui sont en formation ceux qui veulent apprendre se former un problème qui nous préoccupe un beau problème c'est deuxièmement un problème dont la solution n'est pas simple si on dit bon voilà il n'y a qu'à faire comme ça et puis que comme on disait tout à l'heure ça marche c'est pas un beau problème c'est pas un problème du tout vous savez c'est cet aphorisme qui dit il n'y a pas de problème avec des solutions c'est peut-être un truc managerial mais c'est pas la vérité des situations humaines et des situations d'apprentissage et de formation dans les situations d'apprentissage et de formation les problèmes n'ont pas de solution simple donc il suffit pas d'énoncer la solution pour que le problème disparaisse et puis la troisième qualité d'un beau problème un beau problème c'est un problème dont la recherche de la solution nous enrichit nous fait avancer c'est pas ce que les philosophes appellent une aporie une fois que tu l'as énoncé bon t'es bien content parce que tu as trouvé une espèce d'extrémité à laquelle le finistère de la pensée à partir de laquelle on a plus qu'à regarder l'océan ou pas non non un beau problème c'est quand on essaie de le résoudre même si on ne résout pas ce problème là on avance voilà maintenant que j'ai répondu à votre question vous allez répondre à la mienne je répète donc ma question qui pense que le problème posé par Anne est un beau problème voilà qui pense que le problème posé par Anne n'est pas un beau problème on va donc adopter le problème posé par Anne comme un premier beau problème est-ce que quelqu'un ne sait même pas est-ce que quelqu'un l'un d'entre vous va nous redire donc maintenant puisque nous adoptons ce problème il faut le noter donc qu'est-ce qu'on note tu t'appelles il faut le dire dans le micro pour que tout le monde puisse noter la même chose le problème d'Anne le problème d'Anne donc c'est une double contrainte entre répondre à l'institution et répondre aux situations de terrain ça vous va tout le monde à celui là alors on garde ce problème là maintenant vous allez tous revenir une fois que vous avez noté le problème le premier bon problème c'est tous revenir à votre problème celui que vous avez noté vous sur votre feuille et tous ceux qui considèrent qu'ils ont le même problème qu'Anne sur leur feuille vont enlever la main dans un premier temps et tous ceux qui considèrent que non eux ils n'ont pas le même problème qu'Anne sur leur feuille lèveront la main dans un deuxième temps donc qui a le même problème qu'Anne levez la main d'accord ? laissez la main qui n'a pas le même problème qu'Anne levez la main voilà qui ? t'as levé la main ? attend prenez la main ceux qui n'ont pas le même problème qu'Anne voilà et gardez la main levée s'il vous plaît ça va pas faire mal est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas levé la main parce qu'il sait pas oui ? d'accord très bien alors relevez la main ceux qui le veulent à l'instant qui n'ont pas le même problème comment tu t'appelles ? Nathalie tu vas choisir parmi ces gens là celui qui va nous proposer un nouveau problème Marie-Andrée je te demande pas comment tu t'appelles je le dis pour les autres Marie-Andrée en cette profession qui est en géocratique une formatrice en formation continue en fait j'avais noté le problème d'Anne mais j'en ai noté un autre pour moi le formateur a un problème aussi c'est quoi le problème ? alors il est un peu mis en porte-à-faux puisqu'on fait appel à lui dans une espèce d'arbitrage où on peut peut-être en fait il est discrédité par la grande puissance au travail de formation il est discrédité par la grande puissance alors voilà est-ce que comment est-ce qu'il doit être justifié comment comment il va continuer à accompagner l'équipe est-ce que tout le monde a entendu le problème énoncé par Marie-Andrée ? qui n'a pas entendu ? est-ce que tout le monde a compris ce qu'a dit Marie-Andrée ? lever la main ceux qui n'ont pas tout compris dans ce qu'a dit Marie-Andrée ? Marie-Andrée est-ce que tu veux que quelqu'un qui a compris reformule ou est-ce que tu veux que quelqu'un qui n'a pas compris explique ce qu'il a compris quand même dans ce qu'elle n'a pas compris. C'est à toi de choisir. Plutôt quelqu'un reformule ? D'abord, un reformulateur. Levez la main ceux qui ont compris, ce qu'a dit Marie-Andrée. Ils étaient un peu plus nombreux que ça tout à l'heure. Je sais trop d'être dégonflé. Comment tu t'appelles ? Si j'ai bien compris, Marie-Andrée, c'est le formateur lui-même qui est en porte-à-faux, entre d'un côté l'institution et le travail qu'a fait cette équipe. Si j'ai bien compris. Est-ce que c'est ça, Marie-Andrée ? Tu te retrouves dans cette formulation-là. Marie-Andrée, tu réponds à ma question. C'est pas tout à fait ça. Alors, c'est sympa, je vais vous faire un truc. On parlera tout à l'heure. Marie-Andrée, c'est pas tout à fait ça. Moi, je te demande si c'est ça ou si c'est pas ça. Il va falloir que tu choisisses. Tu sais, c'est... Premièrement, je te demande à Juliette, veux-tu m'épouser ? Juliette, je te demande à tout à fait. Donc, la réponse de Marie-Andrée, c'est non. T'es pas compris, là-bas. Alors, on va faire un deuxième essai. Qui a compris ce qu'a dit Marie-Andrée ? Voilà, ça se raréfait quand même un petit peu. Comment tu t'appelles ? Benoît. Alors, moi, ce que j'ai compris dans ce que tu as dit Marie-Andrée, c'est que le problème, c'est celui du formateur qui s'est trouvé en porte-à-faux par rapport à la formation qu'il a fait dans l'établissement. Oui, en vrai. Bon, voilà. Alors, on va la garder comme ça, et ça garderait bien précieusement parce que tout à l'heure, il faudra la redire. Bon, éventuellement. Donc, on reste dans cette nouvelle formulation qui trouve que, voilà, c'est un beau problème. Levez la main. Qui trouve souvent, moi-même, oh, je suis franc, un beau problème. Alors, pas tout à fait, hein. Sinon, je refais le coup de roumé au Juliette, puis ça va devenir rien. Qui trouve que c'est pas sans ça un beau problème. Bon, il y a beaucoup qui ne lèvent pas le doigt, là, encore. C'est un atelier de réflexion. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre position, à dire oui ou non, quitte dans cinq minutes à dire l'inverse de ce que vous venez de dire. Ça n'a aucune espèce d'importance. On est là pour manipuler les idées, on est là pour faire émerger des questionnements, pas pour dire les vérités dernières sur le sujet. Alors, relevez la main, donc, ceux qui pensent que c'est pas un beau problème. Dois-je comprendre que... Non, c'est pas ça, c'est... Moi, j'entends, dans ce que tu as dit, c'est qui a un problème ? Et là, c'est le problème, c'est... Vas-y, on va dire... J'ai l'impression que tu as répondu à la question, qui a un problème ? Alors que, moi, j'ai pensé, le problème de la situation, c'est... Donc, c'est pour ça que, effectivement, le formateur a un problème, mais la question, c'était, le problème, c'est... Philippe, il est en train de dire à Marie-Andrée qu'elle n'a pas répondu à la question, c'est-à-dire qu'elle n'a pas respecté. Il y avait pourtant deux règles simples. C'est, je pose les questions, vous répondez aux questions. Et voilà, Marie-Andrée n'a pas répondu à la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe pour dire que Marie-Andrée n'a pas répondu à la question ? Qui est d'accord avec Philippe ? Levez-la main. Oui, ça s'appelle la gymnastique du matin, je sais, c'est le jeu. Qui n'est pas d'accord avec Philippe, qui trouve que, bah, si, elle a répondu à la question. Donc, Philippe, veux-tu... Regardez le mot, je ne veux pas l'étendre. Philippe, préfères-tu que quelqu'un conforte et argumente pour convaincre Marie-Andrée ou préfères-tu que quelqu'un contredise ta proposition ? Non, je pense qu'elle est convaincue puisqu'elle a levé la main. D'accord, d'accord. Donc, tu ne préfères pas... Est-ce que tu as répondu à ma question ? Oui, non, non. C'était quoi la question ? La question, c'est, préfères-tu que quelqu'un contredise ce que tu as dit en disant « Mais si, Marie-Andrée a répondu à la question ? » Ou que quelqu'un, au contraire, renforce ce que tu as dit en disant « Ah, mais... » Il a bien raison. Oui, on va ouvrir le débat, alors... Alors, c'était qui ? Tu préfères donc que quelqu'un... Voilà, alimente. Alimente et dise pourquoi d'après lui, elle a répondu à la question ? Qui donc pense que Marie-Andrée, finalement, a bien répondu à la question ? Le médecin. Voilà, Philippe. Eh bien, Benoît... Benoît... Benoît, ah ben non, t'as pas parlé encore... Ah, vas-y. Tu peux reformuler si tu te plaisines ? Tu viens de... Vas-y, le matin ! Vas-y, Corinne. Oui, hein. Alors, la question que je... Comment tu t'appelles ? Corinne. Corinne. J'ai demandé à Corinne... J'ai demandé à Philippe de choisir quelqu'un qui soit contredise ce que lui a proposé, soit renforce ce qu'il a proposé, c'est-à-dire, Philippe nous a dit, Marie-Andrée n'a pas répondu à la question. Alors, je peux dire oui et non ? Non ! Ça, c'est Juliette ! Roméo, les demandes. Tu m'es posée ? Je peux dire oui et non ? Non, parce qu'elle est partie sur le formateur à un problème. Non, parfait. Quand on essaie de répondre... Sauf qu'elle arrive à la vraie question, même si elle a pris un chemin détourné. Je trouve qu'elle répond quand même à la question, même si elle a pris un chemin qui n'est pas celui qui a proposé. On pourrait continuer sur ce jeu-là en soulignant que, encore dans l'exercice, si on dit même que, finalement, on répond oui quand même. Donc, le choix qui est fait là, ce n'est pas de dire oui et non. Il y a toujours un oui ou un non, et c'est bien ça qu'on cherche. Alors, nous voilà maintenant avec un deuxième problème. C'est un beau problème ou ce n'est pas un beau problème ? Vous m'avez dit... Levez la main. Est-ce que c'est un beau problème ? C'est un beau problème. D'accord. Comment tu t'appelles ? Catherine ? Oui. Pourquoi c'est un beau problème, Catherine ? Pour moi, c'est un beau problème parce que ça m'interroge. C'est quelque chose qui m'interroge beaucoup aujourd'hui. Voilà. Là, ça ne me trompe plus. Là, c'est exactement ça. C'est ça. C'est ça. Parce que j'ai l'impression. La solution, pour l'instant, je n'ai pas trouvé une bonne réponse. Ça suffit pour dire que c'est un beau problème ? Est-ce que Catherine a répondu à ma question ? Quelqu'un pourrait dire que non ? Vous ne voulez pas. Alors, nous voilà avec deux beaux problèmes. C'était quoi le beau problème, Mme Benoît ? Quand on fait ça avec des enseignants, quand je fais ça avec des enseignants en formation, c'est le moment où je leur rappelle que suivre le fil d'une pensée en train de penser, suivre le raisonnement en train d'être raisonné, alors même que vous êtes particulièrement attentif, volontaire, motivé et tout ça, c'est pas simple, surtout quand on ne prend pas de notes et qu'on n'a pas eu du contrat de prendre des notes. Mais Benoît a encore à réagir à ça. C'est pour répondre à ma question, oui. Finalement. Non, je mets qu'à me dire. Donc la question, c'est... Quel est le problème ? Alors le problème, c'est mon problème. Ah, c'est autre chose encore. Alors, est-ce qu'il a répondu à ma question ? Bien sûr qu'il a répondu à ma question quand je dis quel est le problème ? Mais, c'est parce que je n'ai pas dit quel est le problème qui a été énoncé tout à l'heure par Marie-Andrée ? Et que Benoît a reformulé à la satisfaction générale tout à l'heure. C'était ça ma consigne. Est-ce que tu peux le faire ? Pas trop, non. Pas trop, non. Est-ce que quelqu'un peut... Donc, il va bien falloir quand même... Alors tout à l'heure, vous étiez en train de me dire « Oui, oui, c'est un beau problème, le problème de Marie-Andrée. Et vous ne savez pas de quoi vous parlez ? » Est-ce que quelqu'un peut reformuler une dernière fois le problème de Marie-Andrée ? C'est un problème, non ? Donc, Corinne, c'est ça ? Donc, Marie-Andrée est partie sur le postulat que c'était en fait le formateur qui avait un problème puisque sur le terrain, il avait mis en place avec son équipe un travail qui, effectivement, a été revu et corrigé par l'institution. Ça va, on peut noter le deuxième problème. Ça nous fait deux problèmes. Allez, un petit troisième et puis on arrête. Il y a sûrement parmi vous quelqu'un qui, en revenant sur sa liste, sur ce qu'il a écrit, se dit « Ah non, moi, j'avais un problème et pour l'instant, on n'en a pas parlé. » Levez la main ceux qui ont encore un problème dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. D'accord. Alors, ça ne sera peut-être pas le dernier. Et donc, est-ce que vous êtes assez nombreux ? Je vais donner la parole à quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Puis après, vous avez encore un tour, éventuellement, pour réavancer à un autre problème. Donc, tu t'appelles ? Laetitia. Alors, j'ai tilté sur les mots de la fin du texte. Déception, découragement, ne plus s'investir autant. Et j'ai formulé ça de la manière suivante en disant qu'il y avait certainement un problème, une certaine attente d'un retour sur investissement au sens large. Et un problème aussi de confiance dans le formateur. Est-ce que tout le monde a entendu le problème qui a été énoncé par Laetitia ? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris le problème qui a été formulé par Laetitia ? Maintenant, vous faites attention quand vous l'avez le doigt ou pas. Alors, je voudrais peut-être vous demander qui a compris le problème tel que Laetitia l'a formulé. Tiens donc. Qui n'a pas compris le problème tel que Laetitia l'a formulé ? T'as très bien compris ce qu'elle a dit mais je n'ai pas d'accord avec elle. Donc, tu ne réponds pas à ma question. Ah, t'as pas mémorisé. Ah, pardon. Demons-lui. Donc, est-ce que tu voudrais bien Laetitia redire ce que tu as dit ? Cette fois que j'ai écouté, quoi. J'ai donc dit qu'en réagissant intérieurement à des mots comme déception, découragement, volonté de ne plus investir autant, la directrice était en attente de quelque chose. Et donc, j'ai appelé ça attente d'un retour sur investissement au sens large. et que, donc, elle était un peu trahie par rapport à ça auquel s'ajoutait un problème de confiance dans le formateur. Est-ce que Laetitia a répondu à la question ? Redis ? Bon, elle a répondu à cette question-là. Est-ce que ça va mieux, Catherine ? Ben, écoute, j'en fais pas la même chose. Ah, merci, merci, merci. Est-ce que quelqu'un peut reformuler en une petite phrase, maintenant, dans le problème ? Oui ? Thierry, trahison de la directrice par le formateur ? Laetitia ? Non. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Non. Est-ce que tu veux que Thierry argumente ? Oui ? C'est comme ça. Je t'aurais pu faire demander... La directrice se sent pas bien. Elle avait des attentes. Elle a entendu un message qui a tout cassé, quoi, sur la réponse à ses attentes. Elle se retourne vers le formateur pour lui demander des comptes. Non. C'est pas ça le problème. C'est un autre problème, ça pourrait être intéressant peut-être aussi. Mais c'est, d'après Laetitia, pas le problème. Est-ce que quelqu'un d'autre a compris le problème de Laetitia ? Comment tu t'appelles ? Alors, moi, j'ai compris, en une phrase simple, des motivations de la directrice suite à un investissement professionnel important. Laetitia ? C'est plus proche. Évidemment, c'est un flourage roméo, mais c'est quand même pas la réponse qui va. C'est difficile de reformuler, hein ? Oui, oui. Alors, on valide ou on valide pas ? On valide, faute pour moi de mieux que de trouver le meilleur mot. D'accord. Tu bloques ses paroles. Je bloques ses paroles. Il faut la retenir parce que tout à l'heure, il va falloir... Est-ce que c'est un beau problème ? Levez la main. Si vous trouvez que c'est un beau problème. Levez la main si vous trouvez que c'est pas un beau problème. D'accord. Et ça commence à s'épuiser à cette question-là. Alors, on va le garder quand même. Donc, une deuxième fois, l'usse pour qu'on puisse le noter. Quel est le problème proposé par laetitia ? Alors, c'est la démotivation de la directrice suite à un investissement professionnel important. Je m'en fiche un peu que ce soit exactement le problème de laetitia parce que je me réfère à mon premier principe. Donc, que ce soit un beau problème, il faut que ce soit un problème qui se pose à nous. Donc, s'il se pose à nous dans les termes que vient de proposer l'usse, alors c'est le problème qui m'intéresse. S'il ne se pose pas dans les termes qu'a proposé laetitia, bon, ce n'est pas vraiment un beau problème ici et maintenant. Y a-t-il encore d'autres beaux problèmes qui n'ont pas été énoncés jusqu'à présent ? Et qu'il suffira d'énoncer, donc, maintenant, dans un dernier tour de table. J'ai déjà donné la parole. Marie-Lise. Pour moi, un des problèmes, c'est quelle est la marge de liberté de chacun face à l'institution ? Alors, celui-là, on n'en discute pas, on le note, et vous choisirez, vous aussi, si c'est, d'après vous, un bon problème ou pas un bon problème. Y en a-t-il d'autres ? Oui, comment tu t'appelles ? Des filles. Moi, j'ai ajouté que l'institution est malveillante envers les enseignants qui cherchent à faire vraiment leur travail et qu'ainsi, elle dévalorise la notion même de travail enseignante. Alors, j'entends, on dirait Marie-Lise, mais c'est la même chose. Alors, on va s'arrêter à ça. Vous avez noté, vous avez entendu le problème proposé par Marie-Lise, le problème proposé par Delphine, et maintenant, la question que je vous pose, c'est, alors, ces deux problèmes, c'est pareil ou c'est pas pareil ? Qui dit que, finalement, ces deux problèmes, oui, c'est pareil. Levez la main si vous trouvez que c'est pareil. Moi, je voudrais juste... Attends. Laurence. Laurence. Je voudrais justement la Delphine de répéter. Pardon ? Ah, ça, c'est tout à fait le droit. Delphine. Pour moi, le problème, c'est que l'institution est malveillante envers les enseignants qui cherchent à faire vraiment leur travail et que, ce faisant, elle dévalorise la notion même de travail, c'est lui. Delphine a parfaitement répondu à la question, répète. Elle a vraiment répété beaucoup de mots ce qu'elle avait dit. Ce qui est quand même bien pratique pour nous, et puis, ça me permet de ne pas interpeller en disant qu'elle a répondu à la question, puis tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui est, Enfin, autre chose. Donc, je reviens, moi, à la mienne de question, maintenant, qui pense que ce qu'on dit Delphine et Paris-Lise, c'est pareil. Levez la main si vous pensez que c'est pareil. Levez la main si vous pensez que c'est pas pareil. Bon, c'est pour la peine qu'on argumente si tout le monde pense que c'est pas. Pas pareil ? Si tout le monde pense que c'est pas pareil, on va pas argumenter longuement là-dessus, on va simplement noter les deux questions différentes, donc, celle de Paris-Lise et celle de... Et celle de Delphine, c'est pas plus mal pour moi. Y a-t-il encore un autre problème qui n'ait pas été énoncé ? Philippe ? Moi, j'ai trouvé que le problème, c'était l'existence d'un livret de compétences qui soit pas accessible aux parents et aux élèves. Je répète. Non, c'est pas comme ça. C'est bon, c'est ça. Philippe, est-ce que tu veux bien résoudre ? Philippe, est-ce que tu veux bien résoudre ? Merci. C'est bon, carrément. J'accède. Oui, parce que c'est pas comme ça. L'existence d'un livret de compétences qui ne soit pas accessible aux parents et aux élèves. Est-ce que Philippe a répondu à la question ? Répète. Et est-ce qu'il a répondu à la question ? Fabrique-nous un beau problème. En d'autres termes, est-ce que vous trouvez que le problème de Philippe est un beau problème ? Levez la main. On l'adopte. Pas Philippe, le problème. D'accord. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Manuel et je n'ai pas de micro. Non, il est en train de se recharger. Il n'est pas une mesure individuelle. Il n'y a rien de personnel. Donc j'ai écrit, j'ai indiqué, j'ai pensé. Dans un contexte où il y a beaucoup d'acteurs, je trouve que c'est un problème de communication. Est-ce que quelqu'un n'a pas entendu ? Est-ce que quelqu'un n'a pas entendu ? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ? Est-ce que c'est un beau problème ? Levez la main. Oui, c'est un beau problème. Est-ce que... Laissez la main. Est-ce que c'est pas un beau problème ? Benoît. Pourquoi c'est pas un beau problème ? Parce que j'ai l'impression qu'une fois que les problèmes de communication sont résolus, on peut espérer que la situation puisse s'éclairer. Ah, donc c'est pas un beau problème en fonction du second critère. Après tout, c'est facile de résoudre les problèmes de communication. Donc... Dès l'instant où... Je pense que dès l'instant où on a pointé le fait que c'était sûr de la communication, autant on peut espérer que on puisse avancer dans le problème. Ça, c'est mon opinion, j'ai un partage. D'ailleurs, pour ça... Comment tu t'appelles ? Michel. Moi, je suis gênée par la question parce que je ne comprends pas de quelle communication on parle. Pour moi, c'est pas assez spécifique. Un nombre de communication, de quoi, de qui, avec qui, de quelle sorte de communication. Donc tu veux dire par là que tu réponds à la question que j'ai pas posée dans l'immédiat, qui est est-ce un beau problème ? Pour toi, c'est pas un beau problème. J'avais levé la main pour en dire... Donc dire que c'était pas un beau problème. Et comme je t'ai pas donné la parole, tu l'as prise. Ben, j'ai demandé. Tout à fait, absolument. Bon, c'est pas facile de répondre aux questions qui sont posées et pas d'autres, surtout quand on a quelque chose d'intéressant à dire. Est-ce que ça... Est-ce que ça t'interpelle, cette affaire-là, d'avoir envie de dire quelque chose là-dessus ? Si, problème de communication, ça suffit à soi ou rien de plus ? Si j'ai le temps, je veux bien répondre. Ah, ça, c'est ça. Oui, effectivement. Ce temps que tu auras est limité à une trentaine de secondes. Une minute, une minute. Ça va être difficile. J'entends ce que ça peut avoir de trop large communication. Je suis sensible à ce genre de remarques. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, pour moi, ce n'est qu'un problème de communication en ce sens que chacun peut défendre sa position et que si chacun se l'explique de ce que j'entends, de ce que c'est que la communication, alors quelque chose pourra avancer de cette problématique et de ce problème. Voilà. 27 secondes. Bravo. Bravo, merci. Voilà. La concision, la réponse, on va s'en venir là. Y a-t-il enfin, et cette fois-là, le premier qui dégaine, qui a la parole, y a-t-il enfin quelqu'un qui a encore un problème qu'il voudrait soumettre avant qu'on achète ce temps de problématisation ? C'est terminé. Comment tu t'appelles ? Sébastien. Alors moi, j'avais noté quelques problèmes qui étaient énoncés, mais pour moi, il y en a un de fond. Le problème, c'est la formation. Pour moi, c'est un problème éthique de la part du formateur qui, dans une formation sur, si je reprends le texte, l'évaluation par compétence, dans un travail autour de l'évaluation par compétence, pour moi, pour donner sens à ce type de thème, le formateur doit imaginer qu'en effet, il est possible, en utilisant un document officiel qu'un inspecteur ne soit pas forcément en accord. Donc, dans une formation comme celle-là, j'intégrerais, par exemple, la participation d'un inspecteur, par exemple, ou en lien avec un travail avec institution. C'est bien, Sébastien, c'est qu'on se malcroche le problème, mais en plus, il n'y a pas de son action. Vous avez noté ? Ce n'est pas un bon problème. Qui pense que c'est un bon problème ? Qui pense que ce n'est pas un bon problème ? Bon, Benoît, pour la dernière intervention. C'est ma faute parce que je n'ai pas trop bien compris. C'est un grave, ça. C'est tout. Et donc, en conséquence de quoi, j'ai eu mal à faire en sorte que ça me préoccupe ? Ah, d'accord. Non, au premier point, au moins, parce que ça ne préoccupe pas à lui. À l'instant. À l'instant, bien sûr. Mais c'est tout. La consigne est tout le temps celle-là. Vous parlez là, maintenant, ici, de ce que vous entendez et tout ça. Et si ça se trouve, dans une heure ou une demi-heure, tu auras changé d'adie et ce n'est pas grave du tout. Nous allons donc en rester là pour l'instant dans cette phase de discussion de problématisation et on reviendra là-dessus éventuellement si vous le souhaitez, sur le moment qu'on vient de faire, on y reviendra un petit peu à la fin. Et je vais reprendre la parole pour vous dire deux ou trois choses qui sont censées permettre de lire, de relire la situation qui vient d'être travaillée. Comment il y a donc cette situation de formation ? Comment envisager les problématisations que nous avons élaborées ensemble ? Je vais proposer trois grilles de lecture théorique que vous connaissez probablement. Donc, pour la plupart d'entre vous, ça sera une piqûre de rappel parfois caricatural et simpliste, mais qui doit nous permettre d'avoir des objets communs à manipuler. Donc, pour donner un petit peu de chair à ce petit moment théorique, je vais les englober dans une parabole dont la première partie a été volée à Olivier Molini et une parabole que j'ai prolongée un petit peu pour la circonstance. C'est la parabole du chevalier éran. Donc, Olivier Molini, c'est pas ça, hop, je reste, premier épisode, les carrières. Ça, c'est la partie que propose Olivier Molini. Molini, pardon. Un chevalier éran rentre chez lui et au détour du chemin, le voilà qui arrive dans une carrière où travaillent plusieurs centaines d'hommes. Il interpelle le premier qu'il croise et lui demande « Qu'est-ce que tu fais, pas bon ? » Et le gars lui répond en râlant « Bah, tu vois, viens, je casse des cailloux. » Au second qu'il croise, le chevalier demande « Et toi, qu'est-ce que tu fais ? » Et le deuxième répond « Je travaille pour nourrir ma famille. » Et puis, le chevalier continue et voit un troisième homme et lui pose toujours la même question « Et toi, brave homme, qu'est-ce que tu fais là ? » Et le gars répond « Je construis une cathédrale. » Pire que ça, il sourit, si je puis dire. Alors, Olivier Molini raconte cette histoire pour illustrer le système des trois types de rapports au savoir tel qu'il a été défini, décrit il y a 25 ans par l'équipe de Bernard Charleau, Elisabeth Bautier et Jean-Yves Rochex. Et je ne vais pas développer longtemps ça parce que c'est des choses sans doute que vous connaissez, que vous manipulez. Mais pour que nous l'ayons en commun sous une certaine forme, je vais vous rappeler les concepts principaux. Trois pôles, donc. Certains élèves considèrent que l'école est un lieu où l'on réalise des tâches. On monte les escaliers, on les descend, on remplit des trous, on fait des exercices, on répond à des questions, on écrit dans le cahier, on ferme le cahier, on lève le doigt, ou pas. Certains élèves, quand on les interroge sur ce que c'est que le métier d'élèves répondent ça, ce n'est pas pour autant qu'ils le font pour de bon, mais ils savent que c'est ça de faire son métier d'élèves. C'est... dans ce type de rapport au savoir, les savoirs servent à réaliser les tâches à fondre, ou pas. c'est ce qu'ils appellent le rapport au savoir centré sur la maîtrise de l'activité, le faire. D'autres élèves considèrent que si on vient à l'école, c'est pour entretenir, pour développer des relations avec les autres, se faire des copains, des copines, se faire des ennemis aussi, éventuellement, développer des relations avec les adultes qui sont là, se frotter un petit peu aux adultes, dans toutes les directions possibles, évidemment, et puis, avec soi-même, forcément. Et les savoirs ne font pas non plus pour ces élèves-là de sens en eux-mêmes, mais ils sont éventuellement des objets transactionnels dans cette relation. Par exemple, je prends mes leçons pour faire plaisir au professeur. et ça me fait plaisir de faire plaisir au professeur ou pas. Ça peut aussi être la propre médecin pour le professeur et ça me fait plaisir de le professeur ou pas. Donc, objet transactionnel, mais les savoirs ont cette place-là. Et puis, enfin, une troisième catégorie d'élèves, un troisième type d'élèves est centré sur l'appropriation des objets de savoirs en eux-mêmes. c'est-à-dire qu'ils considèrent que l'école est un lieu où l'on manipule des savoirs qui font sens et ces élèves-là sont d'autant plus satisfaits que ça résiste, qu'ils sont amenés à manipuler ces savoirs pour résoudre des obstacles, pour surmonter des obstacles, pour résoudre des problèmes, même quand des fois ils ne résolvent pas l'obstacle ou le problème et ils l'ont bien manipulé. Ce sont des catégories qui ne sont évidemment pas étanches. La plupart des élèves se trouvent dans un entre-deux voire dans un entre-trois par rapport à ces trois polarisations. Mais les sociologues ont montré de nombreuses reprises que les élèves dont les réponses aux questions des sociologues correspondent aux deux premières catégories sont le plus souvent des élèves en difficulté ou en échec scolaire et qui sont le plus souvent aussi surreprésentés au sein des enfants des classes populaires et tandis que les élèves dont les réponses aux questions des sociologues correspondent à la troisième catégorie sont le plus souvent tôt ou tard en réussite scolaire et sont surreprésentés disons pour faire vite chez les enfants de profs. Mais bon, restons pas sur cette question qui pourrait éventuellement fâcher et passons à le deuxième épisode de la parabole du chevalier. Celui-là est un peu plus maladroit c'est moi qui l'ai adapté. Un peu plus loin donc le chevalier il poursuit sa route et il croise à nouveau trois hommes qui sont en grande discussion sur le bord du chemin. Il s'enquière de la raison de la discussion et le premier dit nous nous disputons parce que nous discutons de la meilleure façon d'élever et d'amener nos fils à ce qu'ils veulent faire plus tard. C'est bien simple, le mien il voudrait construire des cathédrales alors il passe son temps au scriptorium il lit tous les ouvrages des architectes et des constructeurs de cathédrales et puis il écoute aussi les meilleurs maîtres qui viennent lui parler de comment il faut faire du métier et des meilleurs modes opératoires pour réaliser son projet. Le deuxième homme dit le mien aussi veut construire des cathédrales l'année dernière il est parti à travers le monde à la suite d'un chevalier errant comme toi et il a passé son année à la suite de ce chevalier et puis cette année il est dans la carrière que tu as croisée tout à l'heure et il casse des cailloux. Et puis le troisième homme intervient en disant le mien le matin il va un peu discuter avec le fils du premier au scriptorien l'après-midi il va regarder un petit peu à la carrière le fils du deuxième puis après il me rejoint à la taverne et là on discute de ce qu'il a vu et il m'explique ce qu'il a compris de ce que font les deux comment il faut faire quel intérêt ça a etc. Et c'est là que les deux autres lui disent que son fils franchement c'est infignant et la dispute reprend le chevalier s'éloigne donc à la manière d'Olivier Molini j'ai donc conçu cette histoire pour illustrer le système des trois modèles de la formation proposés il y a 30 ans par Gilles Ferry dans le trajet de la formation selon cet auteur trois grands modèles de formation correspondent à trois grands types de discours sur ce que c'est que former se former en général et dans la formation des enseignants en particulier le premier modèle est centré sur les acquisitions se former selon ce modèle c'est acquérir des connaissances des modes de raisonnement propres à la discipline que l'on enseigne ou que l'on va enseigner mais aussi d'acquérir des connaissances sur le développement de l'enfant sur le développement de l'adolescent sur le fonctionnement des groupes sur les processus d'apprentissage sur l'histoire et la sociologie du système scolaire et je me rends compte en reprenant cette énumération que je suis en train de vous lire le livre des études de Master Enseignement mais bon parenthèse selon cette conception la formation prépare à l'activité professionnelle elle précède l'activité professionnelle et la pratique du métier et l'application de ce que l'on a appris en formation le deuxième modèle de Gilles Ferry est centré sur la démarche se former c'est apprendre à se mobiliser à utiliser toutes ses ressources pour résoudre des problèmes à mettre en oeuvre des projets se former c'est vivre des expériences pas forcément des expériences directement axées sur la profession que l'on vise mais des expériences enrichissantes des expériences de vie des expériences de recherche la logique de la formation c'est celle du détour pas de côté peut-être et la pratique dans cette conception-là de la formation la pratique découle de façon indirecte de l'expérience vécue la plupart du temps hors du milieu professionnel mais ça peut aussi être des expériences vécues dans le milieu professionnel mais vécues en tant qu'expérience en tant que projet mené on fait ça de temps en temps aussi dans notre institution de formation indiscutablement et puis pour Gilles Ferry le troisième modèle est centré sur l'analyse se former c'est développer sa capacité à observer à analyser les situations d'apprentissage et d'enseignement pour notre métier par toutes les voies et tous les moyens possibles l'observation en classe l'auto-formation la simulation le jeu de rôle etc. et donc la logique est celle de la prise de distance dans ce modèle-là la pratique et la théorie s'interpellent se mêlent s'entrecroisent dans un rapport de va-et-vient permanent qui permet de réguler l'une et l'autre d'ailleurs autant la pratique que la théorie il n'était de vous dire lequel des trois modèles avait la préférence de Gilles Ferry et pour lequel il a lequel de ces trois modèles il a milité toute sa vie puisque le troisième en quelque sorte inclut déjà les deux précédents et ça ne dit rien de oui mais comment pas la question de Ferry principalement et ce troisième modèle cependant prête aussi vivement à la critique que faisaient les deux premiers pairs au troisième quand vous faites ça qu'est-ce que vous faites d'autre qu'aller au bistrot revenons donc à la parabole maintenant pour le troisième épisode j'ai intitulé les anciens entré dans la taverne le chevalier errant se retrouve à la table de trois vieillards et là le premier commence à radoter en disant j'en ai connu des changements dans ma vie de bâtisseur de cathédrale le bois la pierre le verre l'arrivée du niveau à haut le triangle mon herminette a cassé j'en ai fabriqué une autre plus à ma main dans ce métier vous savez on ne fait jamais deux fois la même chose ce qu'on dit exagère exagère ça ne change pas tant que ça moi quand j'ai commencé le métier on fabriquait des cathédrales avec des voûtes arrondies et des fenêtres étroites ça a bien duré 10-15 ans avant qu'on commence lentement à fabriquer des cathédrales avec des voûtes pointues et des grandes fenêtres et puis à la fin de ma carrière j'ai juste arrivé quelques bâtisseurs qui fabriquaient des cathédrales avec des coupoles on a dit le troisième tout ça c'est rien tant qu'on continue à fabriquer des cathédrales alors ce dernier épisode illustre pour moi un troisième système inspiré par un triangle de Philippe Mérieux et sur lequel j'ai mis une petite grain de sel il s'agit de rendre compte des trois types de savoirs qui constituent la pratique enseignante et les temporalités diffères la pratique enseignante donc pour Philippe Mérieux c'est trois choses c'est trois types d'idées trois types de savoirs dont la combinaison est instable le premier type de savoirs les savoirs praxeologiques selon Philippe Mérieux c'est des outils qu'on met en oeuvre au quotidien des gestes du métier des façons de faire par exemple un mode de questionnement particulier avec oui et non etc. par exemple une certaine façon de ramasser ou de distribuer les copies par exemple une certaine façon d'entrer dans la classe ou de mettre les élèves au travail ce sont des idées outils on met parfois beaucoup de temps à les approprier à les faire à sa main mais on les jette assez volontiers pour des outils plus efficaces plus pertinents qui marchent au mieux comme on dit ces idées outils sont observables dans la classe au fond de la classe je vois Pauline manipuler ces idées outils ou pas et ils se déploient donc dans la courte durée de la pratique professionnelle au sens où il bouge il change fréquemment comme notre courrier changeait d'outil fréquemment deuxième type d'idées pour Philippe Lerieux c'est l'axe théorique ce sont des idées pour penser ce sont des concepts des méthodes pourquoi pas des théories l'évaluation formative la pédagogie du projet la méthode naturelle les classes inversées elles servent à penser l'action elles servent à l'organiser aussi à lui donner une certaine cohérence en tout cas dans le discours sur l'action et ça c'est pas observable directement mais à travers des observables dans la classe moi ou le praticien le formateur ou le praticien on peut les nommer on observe un certain nombre d'indices on prend un certain nombre d'indices qui nous font dire ah oui là ce que vous faites ça s'appelle comme ça on va le nommer comme ça ou éventuellement la personne elle-même aussi le donne comme ça en disant voilà ce que je fais ça s'appelle la place inversée et blablabla et puis enfin alors pardon ces idées là se déposent dans la moyenne durée c'est-à-dire on n'en change pas tous les jours mais quand on en trouve une nouvelle qui nous paraît dire quelque chose d'intéressant éventuellement on l'adopte pour orienter pour fabriquer des nouvelles pratiques et puis enfin les troisièmes savoirs sont de l'ordre axiologique ce sont des valeurs des finalités qui orientent l'action du praticien et auxquelles il est attaché c'est l'effort la réussite l'éducabilité la tradition l'émancipation l'autonomie enfin on peut continuer la liste également longtemps et ces idées-valeurs orientent justifient aussi l'action a posteriori on demande aux gens pourquoi vous faites ça telle ou telle chose ils se réfèrent à des valeurs ils sont capables de les formuler mais ce sont les seuls qui sont capables de les formuler moi je ne peux pas formuler pour quelqu'un d'autre les valeurs qui orientent son action et évidemment elles ne sont pas visibles sans un temps de reformulation justement on en change peu on en change même quasiment pas tout au long d'une vie professionnelle elle relève du saut identitaire pas seulement professionnel mais aussi du saut identitaire des individus donc on peut dire qu'elle se déploie dans la longue durée de la vie professionnelle qu'assez peu travailler en formation enfin ça fait 30 ans que nous disons ça certains créent le même délit pour le dire peut-être que ça a quand même bien bougé de ce pays pas sûr enfin bref les formateurs d'enseignants en tout cas ont tendance à privilégier l'un des trois pôles et les enseignants en formation aussi ils ont tendance à venir à réclamer en quelque sorte des choses sur l'un des trois pôles en étant un peu caricatural mais pas totalement dans une petite recherche qu'on avait fait autour de l'analyse des pratiques nous avions constaté que des choses très triviales les enseignants quand ils viennent en formation ils sont sur le premier pôle essentiellement demandant qu'est-ce qu'il faut faire donnez-nous des billes pour aller demain dans notre classe et c'est bien légitime et puis les formateurs eux sont sur le deuxième pôle je vais vous donner de la théorie je vais vous expliquer comment interpréter comment dire les choses de ce que vous faites avec même l'idée qu'on va éventuellement donner quelques trucs mais ça sera la confiture pour faire passer qu'est-ce qu'on fait passer avec la confiture la tartine je ne sais pas quoi qu'elle est essentielle de ce qui est nourrissant alors que pour les enseignants en formation la théorie c'est la cuillère de l'huile de foie de mouru qu'on est obligé d'absorber avant d'avoir enfin droit au dessert aux bonnes choses qu'on aura dans le repas donc il y a là des malentendus qu'on connait tous dans l'acte de formation et que peut-être s'intéresser au troisième pôle permet en partie de réduire un petit peu voici donc à la fin de la présentation de ces éléments théoriques je vais vous faire passer des petits triangles là que j'ai reproduits pour vous les rappeler je ne sais pas s'il nous reste du temps et j'ai le droit jusqu'à 11h30 bon alors donc il nous reste un petit peu de temps donc je vais vous proposer donc très rapidement par conséquent par proximité par trois trois par proximité de jouer au petit jeu suivant vous allez vous emparer d'une des trois théories d'un des trois modèles là celui qui vous parle le plus et vous allez préparer en quelques minutes à travers ce modèle là une analyse de l'affaire du livret si cette analyse permet de répondre ou d'engager quelque chose autour de l'une des problématiques évoquées tout à l'heure c'est évidemment encore mieux et si elle permet petit deux d'envisager des façons de résoudre le problème c'est encore mieux que mieux voilà donc par trois vous prenez le problème du livret l'affaire du livret les problématiques évoquées dans l'affaire du livret un des trois modèles et vous dites voilà ce modèle ce qu'il dit de cela et vous aurez chaque petit groupe aura ensuite même pas trois minutes là on va réduire à deux minutes pour rendre compte de ce qu'il aura fabriqué en cinq minutes oui c'est trop c'est trop peu mais c'est de la vie la frustration fait aussi partie de la formation on va garder ça pour à vous de jouer si vous étiez d'accord sur les deux trois petites choses que vous avez à dire weil les deux ils aient le nom ah donc et non ce qui il n'a pas été il a dit il a dit on Merci à vous. Ensuite, le deuxième pôle, les idées pour penser. Là, c'était plutôt penser l'évaluation par compétence, propre à l'école, pour les enseignants et pour les élèves en auto-évaluation. Et le troisième pôle, les idées pour orienter. Là, c'était axé sur la construction des compétences. La finalité, c'est bien cette construction des compétences pour les élèves. Et enfin, dans la pratique enseignante, on a décidé de mettre l'évaluation, la pratique de l'évaluation des situations. Et pour finir, concernant comment cette théorie peut apporter des solutions, on sait que le problème a été centré sur le pôle, les idées pour penser, dans ce contexte. Donc, on a dit qu'en fait, que l'évaluation par compétence était là réellement le problème qu'avait cette école. Voilà, je ne sais pas si... Merci, si, c'est bien. C'est parfaitement la consigne. On passe au deuxième groupe, sans autre commentaire. Simplement normal. Entendez. C'est libre. Voilà, donc nous, on a choisi... On n'a pas tout à fait compris la même chose. On a choisi un des problèmes qui avait été proposé. On a essayé de le lire. Alors que vous, vous avez pris la situation globalement. J'ai... Bon, voilà. Donc, on a... On a peut-être mal compris. C'est bien. Nous, on avait choisi le problème de la marge de liberté de chacun face à l'institution, qui avait été formuleux, je ne sais plus par qui. Voilà. Et on a un petit peu hésité entre les deux premiers triangles. Finalement, on a choisi d'essayer de lire ce problème avec le second triangle. Voilà, celui des modèles de formation. Il nous a semblé que l'IEN était certainement positionnée sur le pôle supérieur du triangle, sur les acquisitions. C'est-à-dire que ce qu'elle voit dans cette situation, c'est... Elle attend la maîtrise, enfin que le livret soit acquis, maîtrisé, contrôlé dans l'école. Le formateur, pour arriver à ça, il est obligé de passer... C'est également certainement son but, mais il passe par des démarches, de l'analyse, et il fait le choix d'accompagner l'équipe dans une réécriture. Donc, pour nous, le problème de cette situation... Et le formateur, il est bien un petit peu entre les trois pôles, mais il faut lui laisser le temps, et laisser le temps aux équipes d'arriver au pôle qui est attendu par l'IEN. Voilà. Merci. On enchaîne. Je ne sais pas qu'il prend la parole. C'est des historiens, là-bas. Donc, en fait, on a passé un petit peu de temps pour s'approprier les différents triangles, parce que ce n'est pas forcément un outil qu'on a l'habitude d'utiliser. Et donc, on n'a pas tellement évoqué les solutions. Ce qu'on s'était dit, c'était qu'en fait, au niveau de la maîtrise de l'activité, il semblait que l'IEN, il était vraiment centré sur... Voilà, il faut remplir... Il est centré sur l'outil, quoi. Il faut remplir le livret. Et puis... L'objectif de la formation qui a eu lieu dans l'établissement, elle était plus sur l'appropriation, à notre avis, d'un objet de savoir qui est plus que remplir le livret et évaluer les compétences, mais la logique de compétence. Donc, on pourrait le mettre en lien avec, dans les modèles de formation, sur l'appropriation d'une démarche, en lien avec une analyse. Et puis, que le souci de la directrice, là, à chaud, c'est d'être centré plus sur la relation à soi et aux autres. C'est-à-dire qu'elle a été mise en porte-à-faux, jugée devant une stagiaire. Et donc, je me mets à sa place. La première chose, ça doit être le ressenti du jugement et donc la nécessité d'être confortée dans le fait qu'elle ait bien fait son travail ou qu'elle n'a pas bien fait son travail. Et donc, en fait, il y a quelqu'un qui avait évoqué la question de la communication et les obstacles de communication, ils sont là, c'est qu'ils ne sont pas sur les mêmes logiques. Donc, après, au niveau des solutions, ce qu'on s'était dit, c'était que, quelque part, si la directrice, si l'appropriation de la formation avait été plus importante chez la directrice, elle aurait eu les outils pour se posturer vis-à-vis de l'IEN, ne pas forcément accepter cette position d'être mise en accusation, mais de défendre l'appropriation du livret et l'aménagement du livret par son groupe dans le travail d'équipe qui avait été animé par le formateur pour justifier et faire la démonstration qu'on retrouvait les items du livret. Alors, on s'était dit aussi qu'en tant que formateur, si on avait eu un coup de fil d'une directrice, notre première réaction serait peut-être été aussi d'être centré sur la relation à soi et aux autres et de se dire, là, on est en porte-à-faux, il faut qu'on justifie. Et donc, l'intérêt des trois outils, c'était qu'effectivement, ça permettait d'avoir un petit outil pour prendre de la distance et de ne pas rester centré sur l'un des pôles. Merci, comme ça, je n'aurais pas de conclusion à faire. Il fallait le dire avant, pour l'écrire la parole. Alors, nous, on a été beaucoup plus pratiques parce qu'on avait un peu de mal à se retrouver dans les triangles et on s'est approprié une problématique, comment s'approprier une injonction de l'institution pour qu'elle fasse sens pour les acteurs du terrain, enfin, ce qui avait été déjà formulé, et on s'est centré sur le formateur, ce que le formateur, en fait, aurait pu faire pour ne pas aboutir à une telle situation en amont et en aval. Donc, on a été plus dans la recherche de solutions, finalement. Et en amont, l'idée, c'était vraiment de créer une relation de coopération avec l'inspecteur, donc en étant dans une communication en aval, pour l'informer de ce qu'on comptait faire en formation avec les professeurs de cette école, etc. Et en aval, c'était encore une fois de la communication, reproposer une rencontre entre l'inspecteur et les professeurs des écoles et cette directrice, puisque nous, on trouvait qu'au contraire, c'était un signe d'appropriation du livret de compétences que de travailler dessus. Et qu'il y avait donc un problème d'interprétation par l'inspecteur de la façon dont ont réagi les professeurs des écoles. Donc, au contraire, pouvoir discuter autour d'une table du fait que c'était plutôt synonyme d'appropriation que synonyme de refus et non-respect du cadre. Merci. Il y a encore un tout petit groupe au fond, je crois. Alors, nous avons choisi le premier schéma, pardon, pour fonder notre réflexion. Donc, le premier axe, pour nous, c'est... D'abord, la problématique choisie, c'était le problème de communication. Le premier axe, c'est comment utiliser l'outil qu'est le livret de compétences et parvenir à se l'approprier. Donc, dans un premier temps, cet outil, l'équipe pédagogique doit de toute façon faire l'effort de l'utiliser, puisque c'est un document qui est institutionnel. Donc, il y a une maîtrise à avoir sur l'outil. Ensuite, dans un deuxième temps, la discussion entre le formateur, l'équipe enseignante pour pouvoir trouver des démarches d'appropriation, elle nous paraît indispensable d'être également connectée avec l'IEN. Ensuite, une fois qu'on a réussi à retravailler ce livret, il faut quand même pouvoir s'assurer qu'il y a bien une conformité entre la production qui est faite par l'équipe et finalement le livret qu'il va falloir remplir, puisque quand même, l'équipe doit pouvoir, à un moment donné, rendre compte à l'institution d'un outil qui a quand même pour vocation d'harmoniser les pratiques, en fait, d'un point de vue national. Et puis, les attentes de l'inspecteur, elles doivent être certes respectées, mais il y a également ici un effort à faire pour pouvoir comprendre la démarche de l'équipe et ne pas rejeter finalement un travail qui, au départ, partaient quand même du principe qu'ils voulaient pouvoir s'approprier, se livrer et l'utiliser correctement. En fait, pour résumer, bien mettre en valeur le fait que la démarche n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de s'approprier les contenus pour pouvoir ensuite répondre aux attentes institutionnelles. Merci. Bonjour. Donc, nous avons déjà réfléchi à quelle était la problématique que l'on allait choisir. Et donc, on a travaillé sur la communication aussi, mais communication au sens large, comme si le livret de compétences et toutes les problématiques qui s'étaient cristallisées autour de ça, enfin, étaient un peu une problématique plus large que l'école rencontrerait de communication. Donc, on a travaillé sur le... Enfin, je pense qu'on rejoint pas mal ce qui vient d'être dit par les deux derniers groupes. C'est vrai. On a travaillé sur le premier triangle. Donc, voilà. Mais en le problématisant, encore une fois, peut-être de façon plus large sur la communication et comment cette école, avec tout le fait qu'elle essaye vraiment de s'approprier, se livrer, et donc de bien faire les choses, enfin, pour nous, ça nous semble évident, comment elle pourrait, à l'avenir, éviter les critiques malveillantes, quel que soit, en fait, ce qu'elle essaye de faire de façon un peu personnelle. Voilà. Je vais rien dire de plus. Merci. Nous, on a essayé de lire la situation à travers la grille de lecture du troisième triangle. On s'est dit que l'équipe de cette école avait été bousculée dans ses idées pour agir par l'introduction du livret personnel de compétences et que, devant renoncer à ses façons de faire habituelles, elle s'était dit qu'il fallait aller mettre en œuvre des idées pour penser pour pouvoir réfléchir à ses façons de faire et inventer de nouvelles idées pour agir qui soient conformes à la demande institutionnelle. Elle a fait appel aux formateurs pour mettre en œuvre ses idées pour penser et ce travail de réflexion a abouti à de nouvelles idées pour agir qui prennent la forme du livret de compétences propres à l'école. Dans cette démarche, une fois cette démarche finie, elle a été critiquée par l'UN qui est arrivée et qui a vu que les idées pour agir et qui se sont dit qu'elles n'étaient pas conformes à l'attente institutionnelle. Et s'il les a jugées non conformes, c'est que sans doute, lui, il était ému par des idées pour orienter son action qui était que sa fonction à lui, sa fonction d'inspecteur, c'est d'être une sorte de vérificateur dans la chaîne de transmission des injonctions ministérielles. Et il avait là pour tâche de vérifier que les enseignants agissaient en bons petits fonctionnaires obéissants des injonctions ministérielles. C'était sans doute les idées pour orienter qui l'ont poussé à critiquer la façon de faire des enseignants. Les enseignants et le formateur, ils avaient sans doute aussi d'autres idées pour orienter leurs actions. Autrement dit, d'autres valeurs qui les ont poussé à penser et à réfléchir pour fabriquer de nouvelles façons de faire. Or, ces valeurs sont restées implicites. De même que les valeurs de l'UN sont restées implicites, mais sont sans doute plus facilement reconstructibles. Je ne sais pas comment on peut dire. On peut plus facilement les reconstruire parce qu'elles sont très institutionnelles. Donc, la solution, s'il y en a une à proposer, ce serait de rendre plus explicites les valeurs qui ont poussé les personnels de cette école à se tourner vers le formateur et à choisir de repenser leur façon de faire pour adopter des pratiques nouvelles de sorte que l'inspection d'un côté et l'équipe de l'autre puissent parler de la même chose, s'assurer qu'ils parlent de la même chose et pouvoir se dire qu'évituellement, s'ils sont en désaccord total, c'est sur des valeurs et pas sur des façons de faire. Et pour imaginer pour la suite de ne pas s'épuiser, puisqu'il y avait cette idée d'épuisement, de ne pas s'épuiser à chercher des solutions à un problème qui est mal posé. Merci. Alors nous... C'est un tout petit question que la caméra se trouve. Oui, c'est ça. Donc nous, on s'est intéressés au deuxième triangle avec les modèles de formation qui est un peu la formation qui a été proposée par le formateur à l'école. Et donc, on l'avait trouvé extrêmement pertinent puisqu'il s'est basé sur des savoirs, donc le livret de compétences sur des pratiques pédagogiques avec des démarches et que l'analyse qui en avait été faite a donné le résultat de la création du nouvel outil. Et donc, on s'est demandé finalement pourquoi ça n'a pas fonctionné puisque ça n'a pas fonctionné. Et c'est simplement que le formateur n'avait pas finalement l'aval de l'inspection à ce moment-là. Et que si l'inspection avait été mêlée dès le départ à cette formation, probablement que l'outil aurait même pu être valorisé et être proposé à d'autres établissements et qu'il n'y aurait pas eu une réaction aussi épidermique de la part de l'IEM. Merci. Il reste un, deux. Alors nous, on est reparti d'une hypothèse qui était la directrice est déçue. Et donc, on est face à quelqu'un qui est dans l'émotion et donc dans le court terme. et on est parti travailler sur le troisième triangle en se disant que sur des idées pour orienter, on était dans la longue durée et les valeurs et qu'il y aurait besoin à un moment de confronter entre les émotions de court terme et les valeurs de long terme. Donc ça pouvait être travaillé au sein de l'équipe. Merci. Il nous reste un dernier. Nous, on est parti sur le triangle 1. On est parti de l'activité basique qu'avaient à faire ces enseignants de remplir des livrets. Donc, soit ils remplissaient les livrets, ils étaient uniquement dans la maîtrise d'une activité. Mais ils ont décidé de réfléchir à comment se reprendre pour que ces livrets soient compréhensibles par les collègues, par les parents et par les élèves. Donc on était dans la relation à soi et aux autres. Et tout le travail du formateur, peut-être après coup d'ailleurs, puisque ça n'a pas fonctionné, et d'analyser et de s'approprier au mieux cette démarche qu'ils ont effectuée. Voilà. Merci.